Bonjour aujourd'hui, je suis encore venu avec une autre vidéo. Aujourd'hui nous allons parler encore d'un protocole qui est finalement utilisé, le premier filet du monde, c'est le protocole DSP, qui est un protocole DSP, qui est utilisé pour attribuer de l'attractif et de la façon générale. Le serveur DHP utilise le port 27 et les clients utilisent le port 28 pour étergir la connexion. Imaginons que si ce protocole existe, il faut avoir donné énormément de tâches à un administrateur de passer. De PC en PC, enfin, de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, donc, on l'entend de PC, c'est-à-dire qu'il existe 15 000 PC, il est très mal difficile de passer de PC en PC pour faire la connexion. Pour cette raison, l'activité de protocole est apparue. Et pour faire la, pour que la connexion d'un serveur, d'un client DHP, par exemple, un client demande un serveur, un serveur, une adresse IP, ça se passe en 4 étapes. Le serveur, le client va envoyer un DHP discover au serveur pour détecter est-ce que dans ce réseau, il y a un serveur. Et le serveur va, à son niveau, envoyer une requête DHP offerte pour dire que voici, pour lui présider son nom et lui demander ce qu'il peut lui proposer une adresse IP. Le client, maintenant, à son tour, il va envoyer un DHP request pour accepter l'adresse IP. Et souvent, le matériel principal, c'est que le serveur, il va lui envoyer un accoutrement. Un accoutrement pour dire que nous avons accepté votre adresse IP. Et souvent, le matériel principal, c'est que le serveur, vous vous laissez derrière, le serveur des fichiers, et on donne des adresses IP. Et les autres machines, on leur donne des adresses de façon dynamique. de façon dynamique particulièrement dans le service et non, pour les serveurs on va passer la configuration du serveur DHCP et qui lui donne une adresse lui, le serveur doit avoir une adresse mais les machines doivent avoir une adresse IP dynamique et non, nous allons passer la configuration nous allons passer la configuration d'abord nous allons configurer le serveur DHCP on va lui donner une adresse on va lui donner une adresse IP on va lui donner une adresse IP il lui donne la marque par défaut en même temps il dépasse au niveau de parcerrel il lui donne 1 en même temps il lui donne ici ses paramètres 8, 8, 8, 8, 8, 8 j'ai vu l'adresse du serveur DHCP maintenant nous allons configurer le serveur DHCP d'un service qu'il faut venir ici maintenant on nous demande on laisse le pull par défaut on met l'adresse IP le guéri je le mets au point 1 et je mets l'adresse IP du DNS l'adresse IP du DNS du DNS du DNS maintenant je l'ai mis vous pouvez mettre l'adresse IP il faut activer le service DHCP il met un 1 et quand on choisit le nom on en pollue il faut pas modifier maintenant on choisit le guéri on a choisi le guéri ensuite on choisit le serveur c'est-à-dire l'adressifité du serveur dans ce cas j'ai mis sur le Google mais vous pouvez mettre l'adressifité du serveur de votre réseau l'adressifité va commencer disons il commence à partir le 10 et ça marque par défaut vous pouvez mettre une marque selon votre réseau et maintenant le nombre maximal des utilisateurs ici s'il y a un serveur HTTP dans votre réseau il faut mettre l'adresse et après avoir mis l'adresse maintenant il faut le garder c'est-à-dire voici le pool dans notre bureau l'adresse le pool l'adresse medwin et en même temps sur le WDNS l'adresse il peut masquer on peut utiliser 256 machines pour avoir des adresses de façon dynamique et ça il faut un interesse du site ou un site nous avons déjà fait la configuration au niveau de terre Voici le service journal, on a déjà fait la configuration au niveau du service d'HTP. Maintenant, nous allons passer au niveau des machines pour vérifier est-ce que ces machines ont récivé l'adresse de façon dynamique. Il suffit de venir n'importe quelle machine, il faut venir l'adresse que tu as. Un bon IP qui corrige, dire à la machine qu'il doit prendre l'adresse IP de façon dynamique, il suffit d'appuyer d'HTP et d'appuyer l'adresse IP. Il appuie à partir de 11 masques, la bachelaine, par le fond, par le fond et l'adresse DNA. Donc, on vient sur votre machine aussi. Toutes les machines obtiendront de l'adresse IP de façon dynamique, il suffit d'appuyer la configuration d'HTP par le dHTP. Parce que nous, on utilise ici le service d'HTP. Voici tout match parfaitement. Maintenant, on a fini la configuration d'une machine. On réussit à l'adresse de façon dynamique de ce qu'il conseille. Donc, on a réussi, même s'il y avait un machine, c'est bon, l'état. C'est bon, il faut que vous avez été. Comme nous, nous avons déjà récité de façon dynamique. Maintenant, on va tester le film. Il faut prendre le mètre. Et voici ici, l'article de PC. Trois, on va y aller à l'appuyer. C'est-à-dire, le film a réussi la fonctionnement. Maintenant, nous allons aussi tester ces questions. Au niveau de l'adresseur, voici, on a donné la fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons vu le dHTP qui est un protocole qui permet les données de l'adresseur de façon dynamique. Il a tellement continué et d'utiliser. On peut avoir un serveur dHTP dans une interface ou un retour dHTP. Aujourd'hui, nous allons tester comment confirmer les différents paramètres d'un serveur dHTP. Pour le changement de la fonctionnement de l'adresseur de l'adresseur. Qu'est-ce que ton Merci.